Cette décision a été motivée par le fait que nous avons mis en place un comité d'enquête, des diplômes détenus par les agents de la fonction publique. Ce comité, c'est un comité du ministère de l'éducation, composé par des agents du ministère de l'éducation, en partenariat avec l'ONEC et avec la direction générale de l'enseignement supérieur. Alors, avec l'ONEC, parce qu'il y a des diplômes nationaux, et l'université d'ailleurs, ils ont collaboré dans cette enquête. Donc, les résultats de cette enquête donnent provisoirement un nombre de 300 agents faux diplômés. Donc, de différents niveaux, il y a des niveaux BPC, des niveaux BAC, des niveaux universitaires, et même des écoles privées de la place, où des agents ont fraudé ces diplômes. Ensuite, il y a le niveau étranger. La direction de l'enseignement supérieur a été saisie pour authentifier tous les diplômes auprès de l'ensemble des universités concernées au niveau extérieur. D'ailleurs, je profiterai aussi pour montrer que nous avons, dans un premier temps, reçu des réponses de l'Académie de Majinga, auxquelles nous avons envoyé 45 BAC, et nous avons reçu 25 faux BAC sur les 45 BAC qu'on a demandé de vérification. Donc, 25 sont faux. Et donc, cela veut dire que le problème est très sérieux. Et nous allons poursuivre cette enquête à l'extérieur. Et nous allons même à l'intérieur, puisqu'il y a encore des vérifications qui sont en cours. Donc, on pourra à chaque fois vous convier pour faire un petit point par rapport à la progression des résultats que nous allons obtenir. Bon, comme vous le savez, tous les départements sont concernés de l'État. Tous les ministères sont concernés. Les entités insulaires sont concernées. Dans chaque entité, on retrouve ces cas-là. Donc, il n'y a pas un département qui est épargné. Même au niveau de l'Assemblée, nous avons détecté aussi des faux BAC. Et donc, je veux dire que ces résultats ont été, bien entendu, soumis à un conseil de ministre. Le conseil a cranché que les intenteurs des faux diplômes doivent être licenciés, quel que soit le nombre d'années passées à la fonction publique. Parce que, comme vous le savez, si vous présentez un faux BAC ou avoir un master, ça veut dire que vous avez construit une maison sur une fondation qui n'existait pas. Et donc, ces agents seront poursuivis. Cela n'exclut pas qu'on peut avoir un diplôme supérieur sans le BAC. On peut l'avoir parce qu'il y a la validation des acquis. Mais ceux qui ont présenté des faux diplômes à la fonction publique pour utiliser la fonction publique, ces gens-là seront concernés par cette décision. Donc, nous sommes en train de préparer la notification de licenciement. Ces notifications seront individuelles pour protéger d'abord le droit et la dignité des agents. Et ils auront un droit de recours de un mois pour justifier et pour se défendre, apporter la preuve contraire, passer ce délai. Et la décision sera définitive. Et bien entendu, à ce moment-là, vous qui cherchez à avoir accès à la liste de ces personnes-là, à ce moment-là, je pense qu'on pourra libérer les listes pour que vous puissiez avoir accès. Je sais que ce n'est pas facile. C'est une décision très lourde. Mais, comme vous le savez, l'administration publique nous va très mal. Et c'est une décision qui consiste justement à donner beaucoup plus de crédibilité au travail que nous sommes en train de faire. Et surtout que nous voulons aller vers une émergence. On ne peut pas aller dans l'émergence avec des cas pareils dans l'administration. C'est pourquoi on essaye de nettoyer au mieux le fichier de la fonction publique. Et donc, je vous remercie pour avoir répondu présent à ce point de presse. Merci. Merci.